Les amateurs de voix féminines et de bonne musique se sont déplacés nombreux pour assister aux Girls Acoustiques organisées par le collectif Sous le Ground, mercredi 23 juillet dans la discothèque Le Maximus, au Lamantin. L'idée, réunir quelques-unes des plus belles voix féminines du moment sur une même scène. Depuis quelques années déjà, les Girls Acoustiques orchestrées par le collectif Sous le Ground ont offert des moments d'anthologie aux mélomanes. Encore une fois, c'était une très belle sélection. Jeanne Baudry, Ario, Morane Voyer, Gabi Diop, Lissinaïs et Péka, des chanteuses aux univers différents, unies par le même amour de la bonne musique. Jeanne Baudry, jolie voix sucrée et corps de pin-up, est venue présenter quelques extraits de l'album entièrement composé et produit par le très talentueux Joël Jacoulet, éternel dénicheur de talent. A Rio, encore une belle découverte, une voix entre Saul et reggae et une très belle énergie sur scène à suivre. Gabi Diop, de passage en Martinique pour faire la promotion de son album, avec un univers musical incroyablement riche entre jazz, new soul et accents plus traditionnels, Gabi était accompagnée de l'excellent pianiste-compositeur-chanteur martiniquais, Maher Borroa. Péka, une voix à la Billie Holiday et des inspirations geeks et rigolotes, Péka s'accompagne sur scène de son iPad pour chanter certaines de ses compositions, drôles et musicalement impeccables. Morane Voyer, alias Morane etc., comment décrire cette très jeune artiste déjà si complète, du talent, une voix magnifique, des chansons très bien écrites et une pianiste émérite. Morane est divine, qu'elle chante Passe-moi Pépas oublié de Médicustos en duo avec l'excellente Lissinaïs, où ses propres morceaux comme T'inquiète ou Mizzic, elle a ce je-ne-sais-quoi d'unique qui fait d'elle l'une des chanteuses incontournables du moment. L'autre sensation est très attendue, Lissinaïs. Nous vous parlions déjà d'elle il y a quelques mois lorsqu'elle enregistrait son titre aimé en studio avec Staniski, titre réclamé par ses fans venus nombreuses. Accompagnée de sa guitare, la discrète Lissinaïs est elle aussi l'une des révélations musicales de cette année 2014. On attend impatiemment son premier album sur lequel la jeune artiste travaille et qui devrait sortir pour septembre. Une très belle soirée, elles ont toutes fait les cœurs les unes pour les autres dans un état d'esprit positif. On attend la prochaine, prévue en août, à ne pas rater. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !